Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Paul Anastasie Lali-Iconé. Je suis ministre, CEO de Non-Profit Organization, c'est-à-dire ONG, Bread of Life, CMC. Notre mission, c'est de vraiment venir en aide à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, dans les difficultés, les familles qui sont dans les difficultés. Le Seigneur m'a donné ce Non-Profit pour que nous puissions accompagner, soutenir l'évangélisation avec des besoins aussi matériels parce que nous savons que beaucoup de personnes souffrent et leur souffrance n'est pas seulement spirituelle. C'est ce pourquoi le Seigneur nous a donné ce Non-Profit. Dans Luc 9, verset 13 particulièrement, la foule avait faim et fatiguée. Ils avaient mangé la nourriture spirituelle, ils avaient goûté la parole, alors ils devaient être aussi soutenus, soutenus leur corps physique avec la nourriture. Alors le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Nous pensons que vraiment avec ce Non-Profit, nous pourrons aussi accompagner l'évangélisation, accompagner la parole, accompagner tous ceux qui accepteront vraiment la parole, les soutenir, les aider, par la grâce du Seigneur et par la force du Saint-Esprit. Nous avons déjà quelques activités qui sont en marche depuis des années. Nous avons l'activité FID, que nous avons commencé depuis avec les Homeless, les sans-abri. Et donc FID, c'est de vraiment venir en aide aux besoins, de ceux-là qui sont vraiment dans les difficultés, ou dans la nécessité, ou vraiment dans le besoin. Nous avons aussi une activité pour des enfants. Christmas Tree est une activité pour des enfants dans le besoin. Et donc chaque année, nous donnons des cadeaux pour apporter cette lumière-là, cette lumière de joie, parce que nous sommes en fin d'année et c'est Noël, et nous savons que les enfants attendent toujours un cadeau. Et nous avons remarqué que même ici aux États-Unis, ils ne peuvent pas donner un seul cadeau à leurs enfants. Et nous voudrons vraiment être là pour donner un peu d'espoir avec la parole, mais mettre beaucoup plus l'accent encore sur et soutenir ces familles. Nous avons aussi d'autres activités des branches, comme l'accueil, ça fait depuis des années. Des personnes, des étudiants se retrouvent au dehors par manque de moyens d'être logés. Et des familles aussi en difficulté que nous avons accueillies, des personnes seules, des femmes enceintes, qui se sont retrouvées au dehors. Et nous pensons vraiment faire assez pour aider le maximum de personnes qui en ont besoin. Et nous disons vraiment merci à tous ces frères et soeurs qui ont été là au début, pour nous soutenir qu'ensemble, nous puissions partir. Et nous avons vraiment besoin d'aide, de soutien. Alors vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501